Il concerne la psy, quelque part. Exactement. C'est une étude qui a été menée... Oh, le politique excessif, j'adore. Je peux te tuer, je peux te l'étudier. Non, non, non. On touche pas. C'est une étude qui a été menée par le docteur Elisabeth Martin, qui est psychiatre aux Etats-Unis et qui a été publiée dans le journal très sérieux Psychiatry Research. Et cette étude, très sérieuse, est arrivée à la conclusion que ce que nous montrons tous sur nos profils Facebook, ou ce que nous ne montrons pas, permet de savoir quel est notre profil psychologique. C'est-à-dire que ça parle. Je prends deux exemples très simples. Vous avez peu d'amis. Vous mettez peu de photos de vous, de vos activités, de votre famille, de vos chats, etc. Alors là, vous souffrez d'années de nids. Ça veut dire que vous avez peur des autres. Et par conséquent, vous vivez dans un autre monde et vous êtes schizophrène. Donc quand vous allez sur un profil où le type a 24 amis, pas de photos de lui, etc., vous avez affaire à un schizophrène. Autre exemple très simple qu'ont fait les auteurs de l'étude. C'est assez amusant. C'est-à-dire qu'ils prévenaient les gens. On va étudier votre profil. Et que se passait-il chez certains internautes Facebookiens ? Vite ! On enlevait les statues, on enlevait les photos, etc. Hop ! Alors ils pensaient qu'ils n'allaient pas être démasqués. Si ! Comportement paranoïaque ! Ah oui, normal ! Évidemment ! Donc voilà, je vous invite à lire cette étude qui rejoint ce que disait Sherlock Holmes via David Conan Doyle qui disait que la meilleure façon de connaître un homme, c'est de regarder sa bibliothèque. Les temps ont changé. Aujourd'hui, la meilleure façon de connaître un homme ou une femme, c'est de regarder son profil Facebook. Et si on n'est pas, on n'existe pas ? Bah si, on n'existe, mais pas sur Facebook. Alors, on est à la fois schizophrène et paranoïaque. Et ringard peut-être. Vous n'avez pas de page Facebook vous, Virginie ? Non, enfin j'en ai. En tout cas, c'est pas moi qui l'ai. Pas l'officiel. Non. Vous avez peur de ça ou c'est parce que vous avez peur ? Ça ne m'intéresse pas. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Vous souffrez d'années de nids. J'avoue que, franchement, peut-être que l'étude est sérieuse, mais quand j'écoute ça, ça me fait penser à la psychologie de comptoir. Je trouve ça terrible. Mais pas du tout. C'est l'université du Missouri. Non, mais j'imagine que l'étude est sérieuse, donc quand on la lit, etc. Mais évoquée comme ça, je trouve ça assez curieux quand même. Alors, on en retire quatre photos. Hum, tu es schizophrène. Non, paranoïaque. Je trouve ça. Et en fait, ça participe exactement à tout ce que je déteste. Ce qui me rebute, c'est le côté Facebook. On est tous amis. On retrouve plein de gens qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. Vous avez peur de gens ? C'est mon métier. Mais est-ce que travailler à la télévision vous permet justement de parler aux gens sans les voir ? Et est-ce que ça vous arrange ? Pas du tout. Je vous vois justement. Mais il ne répondait pas. Arrêtez de répondre parce qu'il va vous embarquer dans les terrains de l'issan. Mais c'est terrible. Il y a une phrase de Facebook, de Télérama, qui était géniale, qui disait « J'ai 2000 amis sur Facebook, mais je bouffe seule à la cantine. » Non, mais c'est exactement ça, voilà. C'est exactement ça, pour une fois, Télérama. Il vaut mieux ça que de ne pas avoir d'amis Facebook et manger à 2000 à la cantine. C'est pas aussi assez terrible. Émry.